Salut et bienvenue à tous. Ici c'est Léo et je serai accompagné de Cédric pour une nouvelle présentation d'ICO. Salut Léo. L'ICO que nous allons présenter sera Bubbleton. Mais avant de vous parler de l'ICO, on va parler du secteur auquel Bubbleton veut s'attaquer. Le secteur en question est le marché mondial des messages, du trafic mobile et du roaming. Selon une étude, le trafic mondial pourra atteindre 19 exabytes, à savoir des milliards de gigabytes par mois en 2018. Le processus de numérisation de nos vies est irréversible. Selon une recherche réalisée en 2015 et 2016, plus de 80% de la population des pays développés ont accès à internet et plus de 60% des européens possèdent un smartphone avec un accès au réseau quasi permanent. Le développement de ces tendances est influencé par la popularité des messageries instantanées. Le trafic internet des messageries a dépassé les communications vocales et le volume de SMS pour la première fois en 2016. Les touristes ne consomment pas ou peu de trafic en raison des tarifs de roaming élevés. Plus de 1,2 milliards de voyages sont réalisés par an à travers le monde, avec une augmentation annuelle de 4%. La plupart des abonnés désactivent le roaming des données à cause des tarifs élevés. Cela signifie qu'il existe une importante demande cachée des touristes pour un trafic moins cher. Même si en Union Européenne les frais d'itinérance ont quasiment disparu, ce n'est pas le cas dans les autres pays du monde où les frais d'itinérance peuvent représenter jusqu'à dix fois le prix d'un appel local. En particulier dans les pays en voie de développement dominée par des géants de télécom. Alors je vais vous présenter l'entreprise qui se cache derrière l'ICO. Derrière ce projet Bubbleton se cache un opérateur MVNO qui s'appelle Allo Incognito qui est présent depuis déjà 20 ans sur le territoire russe avec 240 000 clients. Donc ce n'est pas une simple startup qui débute. Bubbleton va ramener les frais de roaming de la data et des appels téléphoniques au coût tarifaire local grâce à la technologie de la blockchain. D'autre part, l'échec du marché de l'itinérance, seuls 29% des personnes acceptent de payer des frais d'itinérance avec seulement 1% des voyageurs qui utilisent 80% du trafic en itinérance. Bubbleton veut apporter la réponse à la question pourquoi payer des frais d'itinérance suite à dix fois plus cher qu'une tarification locale. Il propose donc dans le cas d'une itinérance de mettre en relation les voyageurs et les opérateurs téléphoniques locaux en proposant des offres prépayées via des smart contracts. En ce qui concerne le concept, les frais d'itinérance sont essentiellement liés au processus de roaming et l'interaction entre les opérateurs des différents pays. Les opérateurs locaux vont mettre sur la place de marché de Bubbleton leur offre prépayée locale. Le voyageur n'a plus qu'à sélectionner la meilleure offre via l'application Bubbleton ou grâce au bot Telegram. Un smart contract sera alors déployé et son mobile sera alors automatiquement paramétré pour fonctionner sur le réseau local. Tout ceci grâce à la technologie déjà existante de OTA pour Over-the-Air et RSP pour Remote Sim Provisioning. Ainsi, le voyageur conserve son numéro, sa carte SIM et peut appeler au tarif d'une communication locale. Les smart contracts sont validés par deux types de masternodes que Léo va vous détailler dans la présentation de leur technologie. Concernant sa technologie, Bubbleton va créer sa propre blockchain basée sur Graphen, la même technologie utilisée dans de nombreuses blockchains comme Steemit, iOS et Bitfair. Bubbleton a pour objectif d'atteindre 5000 transactions par seconde. Il faut savoir que Bitshare, durant des phases de tests, aurait traité plus de 100 000 transactions par seconde avec cette même technologie. Le consensus associé à sa blockchain est la preuve d'importance ou Proof of Importance, le même consensus utilisé par NEM. Il fonctionne de la même manière que la preuve d'enjeu ou Proof of Stake. Les nœuds doivent investir un certain nombre de monnaies afin de pouvoir être éligible à la création des blocs et être sélectionné pour traiter une transaction à peu près proportionnellement à un certain score. Dans le Proof of Stake, ce score correspond à un montant total investi, mais dans le Proof of Importance, ce score a inclus plus de variables. Dans Bubbleton, les nœuds ou masternodes seront déterminés selon deux niveaux. Le niveau 1, un super nœud, sera un serveur de haute performance pour exécuter les contrats intelligents. Il nécessitera un dépôt de 1 million d'UMT. Le niveau 2, un mini nœud. N'importe quel dispositif informatique, même un smartphone, pourra assister les super nœuds dans le traitement des transactions. Il nécessitera un dépôt de 1000 UMT. Chaque mini nœud devra être attaché à un super nœud de son choix. Les super nœuds pourront donner des tâches aux mini nœuds telles que la validation des contrats intelligents. Les transactions de la plateforme se feront à travers des smart contracts, ce qui permettra d'harmoniser les offres de tous les pays proposant des abonnements. L'utilisation des smart contracts se fera par l'intermédiaire du token UMT pour Universal Mobile Token. Un deuxième token, le SDR, sera utilisé cette fois-ci par les opérateurs. Le SDR pour Special Drawing Right représente un ensemble de devises réévaluées tous les 5 ans par le FMI. La devise SDR sera donc tokenisée pour pouvoir payer les opérateurs lors d'achats d'abonnements afin de ne pas perturber les opérateurs de la volatilité des crypto-monnaies. Les appels et messageries seront chiffrés de bout en bout via l'application Bubbleton. Les messages pourront être paramétrés de façon à être effacés sans restauration après lecture. Au niveau de la team, nous avons 27 personnes dont Yuri Morozov, CEO de Bubbleton et fondateur de 4 entreprises en lien avec Télécom et Sergei Ivanov, PDG de Allo Incognito. Pour les advisors, essentiellement ils sont tous issus des Télécoms comme Norman Lewis qui a travaillé comme directeur à la recherche technologique chez Orange en Angleterre. Ou encore Ander Larson qui a participé chez Rexon au déploiement de la 2G, 3G, 4G et 5G. Pour ce qui est du token métrique, Bubbleton comptera 1 milliard de tokens dont 50% disponibles pour la crowdsale avec un hardcap de 15 millions de dollars. Actuellement, il faut compter 4000 UMT pour un Ethereum. Sur ce marché, il y a plusieurs types de concurrence. Au niveau des blockchains, on va retrouver par exemple Q-Link qui est leur principal concurrent et le plus sérieux, qui veut proposer un véritable réseau mobile décentralisé où chaque utilisateur peut contribuer au déploiement du réseau. On pourrait aussi vous parler de Dent comme concurrent, mais eux aussi, ce qu'ils cherchent, c'est que chaque utilisateur puisse revendre sa data non utilisée de son forfait. On retrouve aussi d'autres projets sans rapport avec la blockchain. On peut citer par exemple le projet Fi de Google qui propose une formule de 10 dollars et vous avez accès à 1 gigaoctet de données dans 135 pays dans le monde. Et enfin les eSIM d'Apple qui sont dans les iPad et iWatch par exemple, pour lesquels Apple propose une formule prépayée dans différents pays du monde, mais leur coût est souvent 3 à 5 fois supérieur au tarif local. Au niveau des points forts, on retrouve un potentiel de 900 partenaires dont déjà 10 opérateurs téléphoniques, une expérience de 20 ans dans les télécoms, mais surtout, il n'y a pas besoin de changer de carte SIM et l'on conserve son numéro. Également, le produit est déjà fonctionnel dans 80 pays et il faut vous accommoder de la langue russe pour pouvoir l'utiliser. Pour ce qui est des points faibles, nous voudrons que la blockchain ne soit pas l'élément principal de l'ICO. Seuls les abonnements fonctionneront sur la blockchain via des smart contracts. Le reste des informations seront centralisées. Nous pouvons aussi noter que la réussite du projet dépend beaucoup des partenaires télécoms dans chaque pays. Pour ce qui est de la roadmap, l'application est déjà disponible en téléchargement et le lancement des premières offres devrait arriver courant 2018. Les mini-noeuds qui aideront les super-noeuds à traiter les smart contracts devraient être opérationnels au troisième trimestre 2018. En résumé, cet ICO vise à réduire les frais de roaming par l'intermédiaire d'une application sur son smartphone qui propose des abonnements d'opérateurs locaux. Les abonnements seront proposés via des smart contracts afin d'harmoniser l'ensemble des abonnements et réduire les coûts de l'offre pour l'opérateur. En conclusion, on peut dire que le projet répond à une vraie problématique avec une bonne approche technologique. Mais il manque par certains points que nous avons expliqué, une vraie décentralisation propre à l'idéologie de la blockchain. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous bientôt pour la présentation d'une nouvelle ICO. Vous aimez notre contenu et souhaitez aider La Bulle Crypto ? Vous pouvez envoyer vos dons en crypto-monnaie ou nous soutenir sur Patreon. Vous retrouverez tous les liens dans la description. A bientôt sur le Telegram ou le Discord de La Bulle. Sous-titrage ST' 501